Bonjour tout le monde, on est toujours avec la partie sur forces non-conservatives, exemple des forces de frottement. On va considérer un certain plan incliné et un certain objet. Dans cet exercice, l'objet de cet exercice, c'est de donner l'expression de la force F de frottement en appliquant la deuxième loi de Newton. D'abord, ici, les forces appliquées sur ce corps, le poids de ce corps, et on va lâcher le corps, on va laisser ce corps libre, puisqu'on a les frottements. La réaction R, elle va contrer le mouvement, parce que si on laisse le corps glisser tout seul, le sens du mouvement, il est comme ça, donc la vitesse, on la représente de cette façon. Donc, si je veux représenter la réaction R dans ce cas-là, elle n'est pas parfaitement perpendiculaire avec le plan, mais elle est contre le mouvement, donc elle est comme ça. Et bien, cette réaction, elle est composée de deux composantes, qui sont la composante, donc, bon, en utilisant la relation de Schall, on a ici RT, donc la composante tangentielle. Quand on parle de composante, vraiment, une composante n'est pas un vecteur, donc je vais dire, ce R, il est égal à R tangentielle plus R normal. Il suffit juste d'utiliser les relations qu'on a déjà vues dans les rappels mathématiques concernant les vecteurs. Donc voilà, ça, c'est notre plan incliné. Les choses sont très simples, ce n'est pas vraiment compliqué. Ce RT, c'est tout simplement la force de frottement qu'on a considérée. Eh bien, il faut savoir que ce centre, c'est G, qui est le centre de gravité de notre petit gentil objet. On va appliquer la deuxième loi de Newton. Dans la deuxième loi, on a la somme des forces extérieures égale à M, l'accélération de notre centre de masse, donc M à G. Ici, la somme des forces extérieures appliquées à ce corps, on a le poids, on a Rn et on a Rt. Donc on va écrire tout simplement P plus Rn plus Rt qui est égale à F, égale à M à G. Notre objectif, c'est l'expression de la force F. Eh bien, je vais essayer d'ajouter par exemple, ici, un certain vecteur unitaire que je vais appeler J par exemple. Et ici, je vais ajouter un autre vecteur unitaire qui est égale à I. Donc ici, l'échelle n'est pas bien. Bon, il faut que ça soit vraiment bien, donc à peu près, OK. Donc ici, on a J. Ici, voilà, 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 F. Donc ici, F égale à FI. C'est exactement FI, il suit exactement F, donc cette quantité, elle est nécessairement positive. Donc ici, c'est le module de F. Concernant la réaction normale, Rn, c'est exactement Rn suivant J. Donc ça, c'est très simple. Mais pour ce qui concerne P, eh bien, je vais vous redessiner les choses ici pour se concentrer uniquement sur P. Donc ici, j'ai le centre de gravité, G, et mon vecteur P, il est comme ça. Je vais appeler cet angle alpha. Eh bien, on démontre que cet angle aussi, il est alpha. On a considéré ça J, et ici, c'est I. Donc, mon objectif, c'est d'exprimer P en fonction de I et de J. Eh bien, ce qu'on va utiliser, c'est tout simplement la projection. Qui dit projection, dit produit scalaire. Donc, on va faire la projection de notre vecteur sur ce vecteur J, si j'ose dire. Et encore, on va le projeter ici, sur cet autre axe. Donc, il faut faire P scalaire I. Donc, on va essayer de donner, d'exprimer P en fonction de I et J. Donc, je vais dire d'abord que P, si je veux, ce n'est pas un problème. Je peux dire que P, par exemple, c'est tout simplement P suivant ce vecteur unitaire. Donc, un certain vecteur unitaire U qui est là. Donc, il suffit maintenant d'exprimer U en fonction de I et J. C'est très simple. J'ai ici, normalement, il faut savoir que ça, c'est moins J. Et ça, c'est moins I. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est très simple. Donc, on démontre que ça, c'est l'ongle alpha. Et bien, ce qu'on va faire, c'est tout simplement U scalaire. Donc, ici, on a alpha. Et on va faire U scalaire J. Et bien, quand on va faire U scalaire J, ce qu'il va se produire, c'est qu'on va avoir la norme de U multipliée par la norme de J, multipliée par le cosinus entre U et J. Et bien, le cosinus de l'angle entre U et J, et bien, c'est cet angle-là. Oui, voilà. Donc, c'est tout cet angle. Donc, si je veux l'expression de cet angle, donc, c'est cosinus pi et faire moins alpha. Et bien, le pi moins alpha, c'est exactement moins cosinus alpha. C'est pour cette raison que U scalaire J égale à moins cosinus alpha. Vous pouvez le voir aussi autrement. C'est pour cette raison que je vous ai montré ici ce truc. Donc, U scalaire moins J, et bien, ça va donner cosinus alpha. Cela implique que U scalaire J, c'est exactement moins cosinus alpha. Maintenant, qu'en est-il de U scalaire J? Et bien, de la même manière, on va trouver que U scalaire J égale à moins sin alpha. Bon, en détail, c'est la norme de U multipliée par la norme de I multipliée par cosinus de l'angle entre U et I. Bon, quand même, je vais faire avec moi, ok. Et ici, je vais avoir, ici, c'est ça, ok. Multiplié par cosinus de l'angle entre U et I. Le cosinus de l'angle entre U et I, c'est tout simplement pi sur 2, et on retranche le alpha. Cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est tout simplement sinus alpha. Donc, c'est pour cette raison qu'on obtient sinus alpha. Donc, si je veux U scalaire I, c'est exactement moins sinus alpha. Donc, de ce fait, le U, c'est exactement moins cosinus alpha I, plutôt J, moins sinus alpha I. Donc, cela va impliquer que l'expression de P, c'est exactement Mg, donc c'est parce que P, c'est égal à Mg, moins cosinus alpha J, moins sinus alpha I. Donc, je vais écrire ici ce résultat, donc on trouve que P est égal, donc de ce fait, je vais venir là, pour exprimer tout le monde, donc, ici, il faut savoir que puisque la vitesse, elle est comme ça, eh bien, bon, on va supposer, par exemple, que notre corps, il est en accélération, donc on va dire que Ag, il est aussi comme ça, et on voit bien ici que Ag, c'est tout simplement Ag, mais avec un signe moins I. Donc, je vais écrire ici ce Ag, c'est exactement Ag, ici moins, et j'ai ici I. Cela implique que, donc, ce qui est avec I, égale à cette quantité, donc, j'ai moins Mg sin alpha I, plus F I, égale à M A G I, donc cela implique nécessairement cela. Donc, je peux mettre les choses de cette façon, voilà, I, et je peux dire que cette quantité égale à cette quantité, donc, on va avoir moins Mg sin alpha plus F, égale à M A G, ce qui implique que ce F, égale à M A G, plus M G sin alpha. Donc, on peut dire que ça, c'est l'expression de ce F là, la force de frottement. Donc, vous voyez bien qu'elle dépend de la masse, de notre corps, ce qui est évident, elle dépend de l'angle alpha, ce qui est aussi évident, et, bon, aussi de l'accélération. Eh bien, dans le cas où F est égal à zéro, si F égale à zéro, ou proche de zéro, ce que vous voulez, on va obtenir M A G égale à moins M G sin alpha, ce qui va impliquer que A G, c'est exactement G sin alpha, ce qui implique que dans ce cas-là, cette accélération ne dépend pas de de la masse. Sous-titrage Société Radio-Canada